Imaginez être séparé de votre famille à un très jeune âge et ne plus jamais la revoir. Telle était la situation d'environ 20 000 enfants sous le régime colonial belge, dans ce qui est aujourd'hui le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ces enfants métis sont nés de mères africaines et de colons belges. Ils n'étaient autorisés ni à fréquenter les écoles belges, ni celles de ces trois pays. Ils étaient placés dans des orphelinats avant d'être envoyés en Belgique au moment de l'indépendance. Là-bas, ils ont été adoptés par des familles d'accueil. Des décennies plus tard, la Belgique s'est officiellement excusée pour ce qu'elle reconnaît comme un enlèvement. Séverine Diodouni a enquêté sur le sujet. Voici son reportage. Ces enfants métis sont nés de colons belges et de mères africaines. Evariste Nikolakis a été séparé de sa mère à l'âge de 5 ans. J'ai vu mon père partir, tout petit, et c'est là que notre vie a basculé vraiment, parce qu'il y avait une loi qui obligeait les mamans d'amener les enfants à sa vie. Ça a été dur. En 1908, le Congo devient une colonie belge après la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique par le roi Léopold II. L'État belge voit d'un mauvais œil les unions entre les colons belges et les femmes africaines. Nous sommes ici dans le parc de Bruxelles, situé en plein cœur de la capitale belge. Un endroit symbolique car d'un côté, nous avons le palais royal avec la personnalité controversée de Léopold II et de l'autre, le Parlement où Charles Michel, le Premier ministre, a présenté ses excuses en avril dernier aux métis nés pendant la période coloniale. On a dit aux mamans, s'il n'y a pas un papier, si vous n'acceptez pas que votre enfant parte, nous allons vous obliger de rembourser les frais que nous avons mis pour entretenir votre enfant à l'internat. Même si elles ont signé ces documents pour laisser partir leurs enfants, certaines mères espéraient les revoir un jour. Cependant, lorsqu'ils arrivent à Bruxelles, les autorités belges changent leur identité. Nouveaux prénoms, nouveaux noms et nouvelles familles. Luc Van Damme est arrivé en Belgique en 1960 à l'âge de 6 ans. Je fais quitter le Rwanda donc je n'avais rien qu'une petite mallette et c'est vrai que c'est comme si j'arrivais sur une autre planète. C'est assez troublant, traumatisant, si bien que pendant une semaine, paraît-il que je n'ai rien dit. En 2017, l'église s'est excusée pour la manière dont les enfants ont été traités par les institutions catholiques à l'époque. Julie de Grotte a été présidente du Parlement belge pendant 10 ans et a convaincu, avec l'association des métis, le gouvernement d'admettre son rôle dans ces enlèvements. Ce que demandent les métis de Belgique, ce qu'ils demandaient quand ils sont venus me voir, c'est une identité de la reconnaissance et du respect. C'est ça qu'ils demandaient. Et ils ont eu une identité de la reconnaissance et du respect. Pour certains, les excuses de la Belgique sont un premier pas dans la bonne direction. Jocelyne Rochmans, quant à elle, souhaiterait à présent que le gouvernement belge délivre un visa pour que sa mère, qui vit au Kassai, puisse revoir ses fils et faire la connaissance de ses petits-enfants. Des excuses, mais faire quelque chose pour qu'on puisse retrouver nos mamans. Du moins celles qui sont toujours vivantes. Comme votre maman. Comme ma maman. Séverine Dieudonné, BBC Bruxelles.